1er décembre 1955, Etats-Unis, état de l'Alabama, ville de Montgomery. Une femme de ménage afro-américaine appelée Rosa Parks refuse de céder sa place de bus à un passager blanc. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, l'Alabama, comme d'autres états du sud des Etats-Unis, appliquait aux Afro-américains une politique de ségrégation très stricte. Politique de ségrégation, pour ne pas dire de discrimination et de maltraitance. Dont la priorité donnée aux passagers blancs pour les places assises dans les bus était un exemple. Pour avoir refusé de céder sa place, Rosa Parks est arrêtée. Ce qui va déclencher un mouvement de boycott par les Afro-américains des bus de Montgomery. Mouvement initié par un pasteur appelé Martin Luther King. Le boycott dure des mois. C'est tendu. Des défenseurs de la ségrégation lancent des actions violentes. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des Etats-Unis déclare que la ségrégation raciale dans les bus de Montgomery est anticonstitutionnelle. Ainsi commence le mouvement de droit civique pour la fin de la ségrégation raciale, mouvement menée par Martin Luther King.